Musique Bonjour à tous, ici TutoGoPro, présenté par Thomas. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire l'Echo Effect ou le Clone Effect. Alors, c'est deux noms différents, appelés sur Youtube. Et ça vous permet de faire cet effet que je pense que vous avez déjà vu. Je viens juste un peu régressir, hop. Voilà, donc ça permet de cloner. Comme ceci, hop. Donc on va utiliser le même clip que la dernière fois. Et en fait, c'est super simple à réaliser. Donc, vous allez sur After Effects. Encore une fois, After Effects, c'est un logiciel à avoir sur Internet qui n'est pas gratuit, mais vous pouvez le trouver gratuitement. Donc tout simplement, ce qu'on va faire déjà, c'est aller chercher notre clip. Donc moi, je vais aller le chercher dans la GoPro. Hop, et je sais que c'est celle-là. Donc je la prends, je la glisse ici, dans mon projet. Ensuite, hop, je vais la prendre, je vais la glisser sur ma composition, comme ceci. Et là, je vais la découper à la taille que je veux. Donc, c'est ici. Hop. Et là, je vais faire édition. Sender le calque. Donc, c'est un effet hyper simple, franchement. Et ça peut faire, mais vraiment bien stylé sur vos vidéos. Donc voilà. Donc, hop. Et dès qu'il est passé, on coupe ici. Hop. Donc, je décide de le faire maintenant, car c'est un peu une suite par rapport à l'autre tuto de la dernière fois. Donc, je trouvais ça assez joli. Donc là, vous avez deux solutions. Donc toujours, il vous faut un plan fixe. Et pas un plan qui bouge. Donc, voilà. Donc, une autre petite anecdote. Alors, il faut, bien sûr, faire un masque autour de votre personnage. Mais vous avez le choix. Soit vous voulez faire vraiment ça précisément. Ou soit c'est un plan assez loin. Et donc, faire un carré. Mais le problème du carré, c'est que, justement, vu que c'est une superposition, il y a quelque chose, ça va se voir en fait. On va voir qu'il y a une deuxième image par au-dessus, mais vraiment léger. Quand c'est loin, ça ne se verra pas. Quand c'est près, comme ici, ça se verra. Donc, on va plutôt utiliser l'outil plume. Donc, on va déjà prendre le calque et le dupliquer. Et le calque qu'on a dupliqué, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, moi, je veux que ça commence ici le prochain. Donc, je vais prendre mon outil plume. Et je vais, hop, comme ceci, dessiner autour de mon personnage. Hop. Donc, vous pouvez faire ça précisément, mais bon. Donc, voilà. Sauf que, moi, je ne vais pas faire cette façon-là. Donc, là, c'était la façon que je vous montrais. Moi, je vais faire plutôt la façon plus rapide pour gagner du temps au niveau du tuto. Mais sinon, vous allez faire exactement la même chose que moi, sauf qu'avec l'outil plume. Moi, je vais prendre l'outil rectangle. Et je vais tracer mon rectangle autour de la personne. Donc, là, on se met en addition. Comme ceci. Et maintenant, je vais prendre mon clip et le déplacer. Hop. Par exemple, ici. Donc, là, j'ai mon premier vélo. Hop. Sauf que là, vu qu'il y a le masque qui arrive par-dessus, ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il faut faire. Vous allez fermer le GoPro où il y a le masque. Appuyez sur M. Et encore une fois, MM. Voilà. Et là, vous allez prendre tracé de masque. Vous allez cliquer sur le petit chrono que vous avez juste ici. Hop. Et vous cliquez sur le tracé de masque. Comme ceci. Il est juste ici. Donc, on va prendre l'outil. Ici. Et on va tout ça. Oula. Voilà. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait ? Là, c'est bon. On reprend le tracé. Hop. On arrive ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est comme vous voyez, on a le deuxième clip qui arrive juste derrière. Et bien, c'est très simple. On va régler les bords. Donc, pour régler les bords, on appuie deux fois. Hop. Moi, je vais régler les bords. Donc, ici. Et ici. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit les deux personnages. Et si on avance, voilà. Le personnage va disparaître. C'est normal parce que votre masque n'avance pas. Et pour le faire avancer, c'est très simple. Il va falloir avancer dans le temps. Vu que vous avez cliqué sur le chrono, à chaque fois que vous allez avancer votre carré, comme ceci. Et bien, ça va créer une clé. Et en gros, ça veut dire, regardez, elle bouge toute seule. Donc, ensuite. Là, dès qu'on ne le voit plus, on va reprendre ce petit carré. Et là, comme vous pouvez le voir, ça ne va plus. On clique deux fois. On l'ajuste. Et vous faites exactement pareil si vous avez l'outil plume. Donc là, hop, il disparaît. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va déplacer le petit carré. Donc, j'essaie d'aller lentement parce qu'on m'a demandé d'aller plus lentement dans mes tutos. Donc, la dernière fois, j'avais été hyper vite. Ce qui a dérangé certaines personnes. C'est tout à fait normal. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre pause sur la vidéo et de reprendre si vous avez vraiment un souci. Hop. Là, ce que je vais faire, c'est que je... Tac. Donc, il faut toujours régler votre calque. Comme ceci. Je le déplace. Hop. Et on a toujours nos deux personnages. Il ne faut pas qu'on puisse rétrécir ça parce que sinon, vous allez voir que ça va être embêtant sur les prochaines. Et puis, dès que vous arrivez ici, il va falloir que vous augmentiez l'ancien clip en dessous. Comme ceci. Voilà. Sauf que là, il va disparaître. Je vais reprendre mon tracé qui est là. Et je vais le déplacer jusqu'à la sortie. Comme ceci. Hop. Et carrément, quand il sort du cadre, je veux sortir ça parce que c'est important. Voilà. Ensuite, là, c'est vraiment très simple. Vous prenez votre clip, vous faites copier, coller. Donc, CTRL-C, CTRL-V sur Mac ou CTRL-C, CTRL-V sur Windows. Pardon, sur Mac, c'est CMD-C, CMD-V. Et là, vous déplacez votre troisième bonhomme. Et là, vous allez faire clic droit. Clique droit. Mode de fusion. Et vous allez faire obscurcir. Et pareil sur le deuxième. A chaque fois que vous rajoutez un clip, vous faites obscurcir. Donc, clic droit. Mode de fusion. Et obscurcir. Et voilà. On voit que ça rend un peu plus nette la photo. Et comme vous pouvez le voir, on a nos clones. Donc, si vous voyez qu'il y a un petit défaut comme ici. Hop. Je vais vous montrer, par exemple. Là, il y a un petit défaut. Bah, qu'est-ce qu'on fait ? Vu que c'est le deuxième clip. On prend le deuxième clic. On prend le tracé. Et on écarte un tout petit peu. Et vous faites ça le nombre de fois que vous voulez. Hop. Moi, je vais en mettre, je ne sais pas, plusieurs. Vous avez juste à les déplacer. Et normalement, c'est bon. Voilà. Comme vous pouvez le voir, après, c'est vraiment infini. Donc, voilà. Si vous voulez le faire plus précisément, comme vous pouvez le voir, on voit des petits carrés ici. Des légers contours. Vous utilisez l'outil plume. Et vous le faites. Pareil comme vous le faites sur les carrés. Et c'est exactement la même chose. Et c'est très simple. Donc, voilà. Excusez-moi de mon inactivité ces temps-ci. Parce que, ben, je travaille actuellement. Et n'oubliez pas d'aller visiter ma chaîne Twitter. Et n'oubliez pas d'aller voir aussi mes deux dernières vidéos de YouTube. Qui sont, justement, ces effets sympathiques avec le vélo. Allez, salut tout le monde.